Ça représente six barillets, avec quatre barillets qui ont les ressorts identiques et deux autres barillets qui ont aussi des ressorts identiques, mais différents des quatre premiers. Donc après on les met en série, et puis ensuite on arrive à 1000 heures de réserve de marche, ça c'est les grandes lignes. Donc en fait c'est un mouvement vertical, c'est-à-dire que toutes les roues sont en position verticale et au final l'organe de distribution et de régulation est placé à 39 degrés. Donc oui, c'est une colonne vertébrale exactement. Alors 39 degrés pour avoir au niveau esthétique, au niveau technique il n'y a pas de différence, c'est aussi précis. C'est juste au niveau esthétique, en fait le client au poignet pour avoir son balancier d'une manière correcte. Alors en fait, en remontant la pièce, vous avez votre série de barillets qui s'arment et ensuite ils se désarment côté par côté, série par série, en parallèle. Et donc vous avez une chaîne aussi de vélo, miniaturisé, de chaque côté pour les trois barillets, donc les deux paires de barillets. Donc comme ça, vous avez un remontage qui est fait de manière constante, homogène et efficace aussi. Et donc les ressorts de barillets ont des brides glissantes. On a l'impression qu'il y en a très peu parce qu'en fait, dans la boîte, la boîte a été conçue de manière à ce que les châssis avec les barillets, on ne les voit presque pas. On ne les voit que sur le flanc de la montre et que d'un côté. Donc il y a quand même pas mal de pièces si on compte les maillons des deux chaînes. Parce que de l'autre côté, c'est pareil, il y a un châssis avec trois barillets, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés par la boîte. Donc en fait, au niveau visuel, on ne voit que le centre de la montre, c'est-à-dire l'organe de transmission, c'est-à-dire tout le rouage, l'organe de distribution et l'organe de régulation. La montre, elle est épurée, mais au final, je vous promets qu'il y a énormément de pièces. Voilà, exactement, on a 600 de montres. Sous-titrage ST' 501